Oh, bonjour à toi! Je suis vraiment contente qu'on ait ces petits moments-là pour se retrouver. Écoute, aujourd'hui, c'est toute une journée. On dirait que depuis qu'il y a eu les élections des États-Unis, je suis comme un peu... je suis une petite doudou, tu sais. La sensation que... Un stick, c'est plate. Tu sais, on a des bonnes volontés. On travaille fort, on travaille fort. On travaille fort sur nous autres, on travaille fort pour motiver. Je vois ça un peu partout, tu sais. T'es dans un gang, tu suis ça, tu vois ça aller. Je sais pas comment tu fais le matin, aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure t'écoutes ça, mais... Fait que je me suis dit que j'ai pas nécessairement un but précis, mais j'avais envie de te dire mon petit coucou. Je sais que ça te fait du bien, je sais que ça nous rapproche, même si c'est pas un feeling commun tant que ça, parce que je vois pas ta réaction quand ça se passe, mais quand on a la chance de se croiser dans nos vies, tu sais. Fait que c'est à ça, c'est à ça que je mets mon intention aujourd'hui, de cette vidéo-là. Voilà. J'allume ma petite flamme parce que je pense qu'on va en avoir besoin d'une grosse aujourd'hui. C'est hallucinant. C'est des moments excitants en ce moment, tout ce qui se passe. Hein? Es-tu belle? Grosse? Ah oui, yes. Ah oui, on finit ça, ce gaz-là. L'hiver s'en vient. Je mets même pas la cloche, t'es. On brûle-tu du papier? Ah oui, donc. Bon, je suis en train de préparer l'aventure du studio que Patrick et moi, on s'en va faire ici à Valcourt, avec la gang du studio B12. Puis, je trouvais que ce qui se passait avec les élections était tellement d'occasion. C'est le fun, le risque, hein. Que Trump rentre, ça... C'est pas... J'en veux pas à ce gars-là, mais je porte une réflexion sur la détresse des hommes aux États-Unis, des femmes aux États-Unis qui ont voté pour ce gars-là. Leur détresse de vouloir changer le système qu'ils ont mis dans la rue. On se comprend que le système, il faut qu'il change, tout le monde le sait, puis je trouve qu'ils sont un peu courageux dans leur façon de faire. Je suis pas d'accord avec ça, mais en même temps, je reconnais leur... leur esprit combatif. Tu sais, j'écoutais Michael Moore qui disait que ce vote-là, ça représente un gros fuck you à tout le système, puis en quelque part, je comprends le principe. Mais, cela dit, ça me rappelle une des tounes que je m'en vais taper en studio en fin de semaine dans deux semaines, je suis plus trop là. Tu sais, moi, là, je suis tout le temps dans le « ici, maintenant », je sais pas quelle heure qui est, je sais à peu près pas quelle année on est. Tout ce que je sais, c'est qu'est-ce que je ressens dans tout ça, puis c'est à ça que je réagis. Tu sais, quand il y a des gros moments comme ça au niveau des peuples, au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est souvent les moments où est-ce que les artistes créent plus. Fait que j'ai comme l'impression que ça va te donner une chance à tout le monde d'être plus dans son esprit créatif, puis de travailler sur des choses que, finalement, t'aurais peut-être pas faites parce que t'aurais pas été touché par ça. Donc, ce sont des grandes années sombres et lumineuses à la fois. Tu vois, gamin, au bout de ma boucane, c'est noir. Bon. Ok, d'abord, je vais me résigner. Ah ouais, il est dans la cage, la grosse lumière noire. Ah, sacrément. Bon. Tiens. Attends, as-tu vu ça? On l'emprisonne, elle s'éteint. Fait que, pour pas qu'elle s'éteigne, moi, je m'en viens de chanter un petit bout de chanson. Ça te convient-tu? Fait que c'est un extrait du texte Utopsie que j'avais fait cet été, ici, dans le cours, pour ceux qui étaient là. On était une belle gang, hein? Fait que voilà. Quand on n'aura plus besoin d'orgueil Pour cacher les failles de nos manques Quand la jalousie de leur vie Ne nous sert plus le cœur On n'aura plus besoin d'orgueil Quand on n'aura plus besoin de violence Pour se prémunir des erreurs de nos errances Quand on sera libéré de nos sombres intolérances On n'aura plus besoin de violence Ouais Ah ben là, je t'entends, je t'entends Ricaner tout bas Me dire que ta naïveté est la mienne Te méfie, oh merde, méfie-toi, ouais Je percerai ton armure Et percerai ton cœur Levé tendrement entre mes doigts En faire un m'amuse Je serai pas étonné de voir Émerger Une forme de solidarité assumée Je serai pas étonné de voir Nos plaisirs partagés Faire une place À l'équité Faites attention à la part féminine de votre humanité aujourd'hui À venir en prendre une astille claque Tchao 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 Tchao